Musique Bonjour à tous, aujourd'hui je vous montre comment piéger vos amis avec des fournitures qui se mangent Donc on va commencer tout de suite avec la première, c'est un fluo Vous allez prendre donc un fluo vide et des bonbons en tube On va commencer par enlever l'encre de notre fluo Ensuite, très très important, d'une fois que le fluo est vide, il va falloir venir le nettoyer pour pas qu'il y ait d'encre à l'intérieur Donc vous plongez ça dans un petit peu d'eau Vous mettez du produit vaisselle, vous laissez tremper un petit peu et vous frottez bien aussi Vous passez même sous le jet du robinet, ça sera bien Après vous pouvez passer un petit coup d'alcool aussi pour vraiment être sûr de désinfecter et que vous mangerez rien de toxique Une fois que c'est bien nettoyé, il suffit de mettre le petit bonbon à l'intérieur, de reboucher et il ne vous reste plus qu'à piéger vos amis En numéro 2, on va faire une colle Donc pour ça, il vous faut un tube de colle vide, du sucre glace, de la poudre d'amandes et un petit peu d'eau Pareil que l'étape précédente, vous allez bien nettoyer et désinfecter le tube de colle Je n'ai pas montré à chaque fois de ce que vous avez compris, je pense avec la première étape Ensuite, vous mélangez la poudre d'amandes et le sucre glace dans un récipient Une fois que vous avez bien mélangé les deux ensemble, vous rajoutez quelques gouttes d'eau Et vous mélangez à nouveau Avec ça, vous allez obtenir une pâte Que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur du tube de colle En plus, vous pouvez tourner, vous voyez, ça fait vraiment comme de la colle En troisième, on va faire de la colle, toujours mais liquide cette fois Donc il vous faut un tube de colle liquide vide et du sirop de glucose Vous nettoyez le tube bien évidemment, je le répète encore une fois Et vous versez le sirop de glucose à l'intérieur Et c'est vraiment le plus réaliste, je pense, on dirait vraiment vraiment de la colle C'est assez épais comme la colle Quatrième et dernier DIY, on va faire une gomme cette fois-ci Donc pour ça, il vous faut du chewing-gum en rouleau ou alors des malabars J'ai pensé que ça pouvait fonctionner mais le chewing-gum en rouleau c'est mieux Parce que c'est vraiment plus souple que le malabar Donc ça se malaxe plus facilement Donc pour ça, un peu comme de la pâte à modeler Vous le pressez entre vos doigts Et vous allez venir former un pavé Pour les bouts, je sais pas, vous les modeler comme vous voulez Moi j'ai fait l'effet un petit peu biseauté Comme la grosse gomme que vous voyez derrière Mais il y a aussi des gommes qui sont vraiment toutes droites sur les côtés Donc faites comme vous le sentez La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé Vous pouvez aussi aller voir mes vidéos précédentes Je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt pour une prochaine vidéo